la vraie problématique le vrai sujet que tu m'apportes Nadine c'est pas ta alors c'est ni par rapport aux hommes et est-ce que c'est de la confiance oui mais derrière la thématique de la confiance on est sur une thématique de puissance est-ce qu'il n'y aurait pas un autre mot pour toi pour que tu comprennes réellement tu veux toi aussi pouvoir planter tes flèches dans l'ennemi ça résonne vengeance ça résonne les souffrances que tu as vécues se mettent en forme par cette non-confiance par rapport aux hommes et en fait c'est pile ce dont je parlais par rapport à Maïlis dans ce que ça m'a renvoyé pour le groupe c'est que t'as du mal à assumer que ce que tu vis ce manque de confiance c'est ce que tu vibres à l'intérieur et c'est ce que tu as à vibrer aussi parce que ce que tu vis maintenant c'est le résultat de tous tes choix et donc de toutes tes vibrations passer cette problématique que tu m'amènes elle est là pour te montrer quelque chose de prioritaire c'est que c'est ton regard de maintenant qui définit ce que tu vibres maintenant et qui définit surtout est-ce que mes anciens choix sont encore actifs et génèrent encore des des manifestations des expériences de vie il y a autre chose ouais il y a autre chose j'ai pas encore j'ai pas encore atteint le plus profond de chez toi parce que la confiance c'est pas de la confiance c'est de la souffrance que tu mets sous forme de confiance ou plutôt de non-confiance parce que c'est une manière pour toi de ne pas aller voir et de te reconnaître cette souffrance que tu portes en toi pourquoi est-ce qu'elle concerne surtout les hommes c'est ce que tu me dis dans ton mail parce que les hommes sont l'affre de ce monde les hommes sont la peste de ce monde c'est le coupable idéal l'homme c'est ta manière à toi de prendre soin des femmes donc je le dis de manière inverse tu ne prends pas soin alors tu ne prends pas soin de toi donc des femmes en prenant vraiment soin de toi tu prends soin des femmes des hommes des femmes j'ai du mal tu prends soin des femmes en voulant donner des coups de couteau aux hommes et ce système là ces rouages là c'est ta manière à toi de rentrer d'être dans un immobilisme qu'on te concerne donc de n'y aller travailler ton rapport à la souffrance les souffrances que tu portes en toi ni aller travailler ton rapport à l'extérieur et le rapport aux hommes ça sous-tend extérieur et l'extérieur ça sous-tend tous les bâtons en fait les bâtons dans les roues qu'on t'a mis pendant toute ta vie voilà ce que ça résonne alors il y a autre chose ouais derrière cette souffrance on a un ah oui c'est ça un vide dans le coeur parce que t'as pas les outils encore tu résonnes je n'ai pas les outils pour pouvoir prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin de mon entourage comme si tu avais été un chien de guerre pendant des années que la guerre est finie tu vas dans dans un chenil ou à la SPH ou que sais-je et tu te fais adopter à une famille mais en fait t'as été tellement imprégné par la guerre t'as tout le temps on t'a enseigné que mordre on t'a enseigné à mordre à croquer à déchiqueter et tu sais pas faire autre chose et en même temps tu sens l'incohérence tu sens que même si l'extérieur a changé t'as toujours ces réflexes instinctifs de bête d'aller mordre et tu prends à peine soin de toi donc en gros si je le formule encore différemment ça va être le troisième étage enfin l'étage du dessous prendre soin de soi c'est difficile pour toi parce que ça signifie accepter le lien mère-fille que tu as eu accepter cette transmission de femme en femme qu'il y a eu au fil des ans des centaines d'années des millénaires et qui sont arrivées jusqu'à toi tu préfères aller regarder l'extérieur donc les hommes en ayant un rapport de non-confiance donc conflictuelle plutôt que d'aller soigner ta manière d'être une femme et ta manière d'être une femme Nadine on est sur quoi ? ta manière d'être une femme elle elle est dans l'indilligence c'est le mot qui me vient l'indilligence qu'est-ce que c'est ? c'est une méfiance que tu as vis-à-vis de toi-même tu es dans une méfiance vis-à-vis de toi-même vis-à-vis de ce que c'est être une femme vis-à-vis des armes qu'ont les femmes pour répondre aux vicissitudes de la vie les ressources qu'elles ont et donc les ressources que tu as en tant que femme c'est comme si tu ne les connaissais pas vraiment parce que tu ne veux pas vraiment y avoir à faire tu ne veux pas vraiment y toucher comme si c'était comme si c'était des rats et voilà le fond de la problématique c'est est-ce que toi tu as tu as les ressources familiales parce que voilà papa maman maman avait une maman papa avait une maman qui avait une maman et ça des deux côtés jusqu'à la nuit des temps jusqu'au premier être humain qui a pu exister toi tu poses de la méfiance dans ton expérience de femme dans les ressources que tu aurais parce que il y a la négation il y a la décrédibilisation tu as cristallisé quelque chose de l'ordre que ce n'est pas crédible d'être une femme comme si c'était moins puissant que d'être un homme donc tu as le cul entre deux chaises tu en veux aux hommes donc tu as un rapport de non-confiance aux hommes parce que on ne t'a pas permis d'être une femme et en même temps tu ne sais pas être une femme parce que il y a de la méfiance par rapport à ça par rapport aux ressources d'être une ressource des femmes et par rapport à tout ce système que je suis en train de te débrir on retombe sur la reconnaissance on retombe sur la reconnaissance de soi ça vibre de manière ténue subtile mais c'est bien là de quelle manière est-ce que toi tu te reconnais est-ce que tu tu joues des rôles de manière plus ou moins automatique dans tes relations sociales ou alors est-ce que tu décides de reconnecter à ton élan créatif pour pouvoir jouer la note que tu veux vraiment jouer et qui correspond au chef d'orchestre intérieur que tu es qui est-ce que tu as l'as-tu que tu as l'as-tu que tu as